Bonjour et bienvenue sur le syndrome signé, aujourd'hui nous sommes ici pour vous parler de Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, réalisé par Ariane Louis XVI, qui a un nom très français, n'est-ce pas ? C'est pas la France qu'on aime ! Qui est un film canadien, je sais plus s'il est indépendant, mais qui a beaucoup fait parler en Canada et du coup un peu partout dans le monde. Il avait remporté un prix dans un festival au Canada, je crois. Tonton International Festival. Exactement, Tonton International Festival. Le Tiff, exactement. Cette critique sera entièrement pas spoilée. Oui, sans spoil, on va essayer d'être le plus évasif possible. Mais avant ça, peut-être nos petits trocots du mois. Yes. Oui, bien sûr, oui. Olivier du mois, c'est vraiment pas un chose à recommander au public. Oui, il y en a vraiment beaucoup de films, notamment une ressortie qui est Oldboy, un des meilleurs films de tous les temps, un de mes films préférés d'ailleurs. Super histoire de vengeance, très bien réalisé, très bien joué également, et très bien écrite par Park Chenow, qui est une adaptation d'un manga au passage. Oui, tranquille. Et je vais m'arrêter immédiatement parce que j'en ai déjà un peu trop parlé. Je ne peux rien vous dire à part vous recommander d'aller le voir parce que c'est vraiment génial, c'est une super claque. C'est sympa comme film, allez-y. Oui, c'est ça. J'ai fait plaisir de dire juste ça, bref. C'est bien, c'est bien. Eh bien, on peut peut-être passer tout de suite à la critique. Let's go. Ouais. Je sais pas, j'ai tenté. Mais du coup, Thomas, ça nous parle de quoi ce formidable film ? Excellente question, Olivier. Oh, plein de clins d'oeil. C'est l'histoire de Sacha, une jeune ado qui est vampire, mais qui, malgré le fait qu'elle est vampire, elle n'a pas envie de tuer des humains. C'est pour ça que c'est une vampire humaniste. Donc elle arrive à ce moment de l'adolescence où ses parents lui disent qu'il sera quand même question, que bientôt tu te mets à apprendre à chasser, quand même, machin. Mais il ne veut pas, parce que c'est la dégoûte qu'elle aime bien les humains. Et en parallèle de ça, on a un ado timide, insécure, un lycéen, qui s'appelle Paul, qui a des pensées suicidaires. Et les deux vont se rencontrer et ça va faire une espèce d'histoire de vampire et de coming of age ou teen movie. Oui, on peut le dire. En gros, l'histoire, c'est ça. Ok. Eh bien, qu'est-ce que vous... Ah merde, je voulais le dire, oh merde ! Je voulais le faire, mais du coup, voilà, c'est devenu un trigger. Commençons d'abord par les points positifs, parce qu'on a globalement bien aimé ce film. Oui, malgré l'aigreur. Malgré l'aigreur, surtout. Je suis mitigé, je ne l'ai pas détesté. Oui, mais je suis d'accord aussi. Du coup, Thomas, toi qui as le plus aimé ce film, qu'est-ce que tu veux en dire ? Non, mais en vrai, c'est un très très chouette film. En vrai, j'ai essayé le truc de... Un peu simple comme Sylvain de Monia Choukri, il y a quelques mois, en fait. Oui, c'est ça, c'était en septembre. Un film qui arrive à être à la fois hyper drôle et très touchant en 20 secondes, avec deux dialogues. Mais c'est vraiment un truc hyper sympa à suivre, très très drôle. Les deux, là, donc Sacha et Paul, qui sont joués par... Sarah Montpetit. Sarah Montpetit et Félix Bernard, de son nom de famille, ma foi, des plus élégants et des plus mémorables. Félix-Antoine Bénard. Non, les deux, ils sont vachement bien. Je les trouve super, hyper juste, hyper touchant, hyper drôle. Et c'est plein plein de choses comme ça qui font que... Le film n'est pas très démonstratif dans ses effets. Et il tient vraiment sur des personnages qui font très très vrai. Bon, alors que c'est des vampires ou... Mais c'est vraiment des choses... Et puis, d'ailleurs, sur le côté film de vampire, il y a toute une façon de faire rentrer des codes de film de vampire dans une histoire familiale, une histoire de teen movie. Mais c'est la daronne qui a des petits dialogues sur le fait que... Voilà, sa charge mentale de la daronne qui est celle qui chasse. Donc, grosso modo, on a des dialogues... C'est l'équivalent d'un dialogue où c'est la mère de famille qui râle sur son mari parce qu'elle fait les courses tout le temps. Et le mari qui fait, moi je me suis, je l'ai fait lundi quand même. Voilà, donc il y a des dialogues très drôles où faire les courses tout le temps, c'est chasser de l'être humain tout le temps. Donc il y a pas mal de transpositions comme ça qui sont rigolotes, qui sont assez inventives aussi. Même sur le côté film adolescent. Donc globalement, moi je trouve le film assez réussi, je m'ennuie un peu sur la fin, mais très drôle, très touchant. Si tu t'ennuies un peu sur la fin, c'est que c'est un film assez prévisible. En fait, on sait un peu où est-ce que ça va aller. Même si l'humour, tu l'as dit, fonctionne bien. Les mélanges de tons, on a une réplique qui sonne très drôle. Et l'autre réplique qui va littéralement changer de ton et être beaucoup plus grave. Les acteurs, oui, ils sont super. Moi je veux noter la bonne D.A. Qui est pas gore comme on pourrait l'imaginer dans un film de vampire. Qui a ce petit détail dans l'image. C'est pas vraiment très gore. Il y a un plan où il y a vraiment beaucoup de sang, mais sinon c'est en plus. Les décors sont très cool. Les costumes aussi, les costumes de l'actrice principale. Je sais pas, ils la transforment. Ils ont vraiment une forme de chauve-souris. Mais vraiment pas le tout cliché avec les ailes. C'est vraiment le monstre humain bizarre. C'est une espèce de silhouette toute noire, avec ses très très longs cheveux. Oui, c'est ça. Donc ça, ça marche très très bien. Mais sinon, oui, scénario finalement assez classique. Avec un adolescent qui se fait harceler. Qui a des envies suicidaires. Et quelqu'un qui va l'aider à résoudre ses problèmes. Même si les thèmes qu'il aborde très bien sur la mort. Comment on peut survivre s'éloignant de sa nature, de sa nature primaire. Comment survivre autrement. C'était quand même vachement bien, très drôle. Et puis, même si, voilà, Olivier va en parler. Mais il y a en mise en scène, c'est pas incroyable. Regarde l'autre qui s'échauffe là-dedans. Il s'étire pour dérouiller un joli film. Surtout en termes de montage, il y avait des scènes bizarrement pétées. Alors, en vrai, même si je suis assez négatif sur certains points. Très mitigé sur d'autres. J'ai plutôt bien apprécié une bonne partie du film. Je ne sais pas vous dire si c'est 40 ou 50 minutes. Mais jusqu'à un certain point, je suis dans le film. Je trouve ça assez sympa. Plutôt pas mal écrit. Je trouve que l'humour fonctionne bien d'ailleurs aussi. Il y a certaines blagues qui, comme dans tout le film, tombent un petit peu à l'eau. Ou qui me font cringé en me disant C'est pas extrêmement drôle. Mais bon, c'est toujours comme ça avec l'humour. Il y a forcément des petits trucs qui marchent, d'autres un petit peu moins. Vous avez cité les décors et les costumes qui étaient assez réussis. Il y a eu quoi d'autre ? Alors, j'en parle. Non, il n'aime pas l'image du film. Il n'aime pas l'image jolie du film. Je vais essayer de rester positif et tout dans un premier temps. Les acteurs aussi me plaisent plutôt bien dans leur jeu. Notamment l'actrice principale ou alors Félix... Machin truc. Félix Antoine Bénard. Félix Antoine Bénard, merci beaucoup. La musique, je ne la trouve pas forcément incroyable, plutôt discrète. Mais elle fonctionne plutôt bien, je trouve. Ça, c'est sympa. Maintenant, il y a des trucs sur lesquels je ne suis plus mitigé. Notamment la photo. C'est-à-dire qu'il y a des trucs que je trouve plutôt bien foutus dans ce film. Notamment certains passages où on a les émotions de l'héroïne principale qui vont ressurgir et surtout vont passer par la photo du film, par l'éclairage. Que ce soit des lumières qui vont clignoter, comme un peu dans Stranger Things. Même si ça a déjà été fait aussi auparavant. Plus sur les effets horrifiques. Voilà, justement, des petits trucs comme ça. Ou alors une lumière rouge qui se ramène en arrière-plan, a plus ou moins de chaleur en fonction des émotions des personnages sur la scène. C'est ce genre de petites touches qui sont très sympas. Malheureusement, je ne suis vraiment pas fan, et là je vais commencer à rentrer dans le négatif, d'une bonne partie de la photo, et surtout, je pense peut-être aussi de l'étalonnage du film, et surtout, comment filmer la nuit. Surtout que c'est un truc très important, vu que le film se passe entièrement, quasiment, totalement de nuit, par quelques scènes où on a une sorte d'éclairage de jour, mais en intérieur. Et ce qui me fait un petit peu chier, c'est que... Et là, ce n'est pas uniquement par rapport à ce film-là, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc qui s'est pas mal démocratisé avec des films, en tout cas filmés dans le numérique, c'est qu'on a des couleurs parfois un peu fades, que ça manque un petit peu de bleu, et qu'on n'est pas tout à fait neutre, mais qu'il y a un côté un peu pas l'eau dans les couleurs de manière générale. Et alors, justement, je me suis dit, ça peut être très intéressant de faire ça, et peut-être donner un petit peu plus de couleurs au fur et à mesure du film, sauf que même à la fin, j'ai l'impression que c'est toujours ça. Et je ne vois pas spécialement d'évolution, en tout cas, dans ce côté-là de la lumière, et je me dis, ah putain, là, ça pourrait être pas mal. On a des évolutions dans son des émotions, dans ses émotions, on a des évolutions en tant que personnage, et ça pourrait être cool de mettre un petit peu plus de lumière, ou alors affermir, enfin, comment dire, mettre un petit peu plus de ton bleu, par exemple, des petits trucs comme ça, ou alors faire ressortir tel élément du décor, mettre une lumière un petit peu plus jaune, un peu plus chaude en fonction des scènes. Et ça, c'est un petit peu dommage. C'est un truc qui m'avait aussi gêné sur la première scène, même si la première séquence est bien aussi, c'est l'étalonnage, qui est très noir, avec des teintes un peu marronnasses, et on en parlait d'ailleurs en sortant du ciné, c'est un petit peu l'esthétique de certains films du Nikon, sans vouloir taper non plus sur le film ni sur le Nikon, ça peut être aussi une esthétique intéressante, mais c'est pas ce qui, personnellement, en tout cas, me fait vibrer, et j'ai tendance à trouver ça un peu dommage. Même si, juste sur la première scène, ça pose pas tant de soucis que ça, c'est plus, par la suite, comment filmer la nuit, j'ai l'impression que c'est un peu plus classique, déjà qu'on a un découpage qui est pas forcément, comment dire, le plus aventurier du monde, même s'il fonctionne très bien, attention, il y a plein de scènes sur lesquelles je le trouve très intéressant, et des fois, je trouve que ça manque un petit peu de sensorial, c'est-à-dire qu'on est souvent très très extérieur, en étant face à nos personnages, ou alors filmer un petit peu de trois quarts, etc., ou alors on les met bien sur les deux points de force de la règle des tiers, des petits trucs dans ce genre, mais il y a assez peu de très gros plans, je trouve, sur le film, par exemple des gros plans sur la peau, ou quelque chose comme ça, sur certaines parties du corps, ça manque d'un côté peut-être un petit peu sensoriel, dans le sens où quand notre héroïne va, je sais pas, voir le cou de quelqu'un qui a bien envie de croquer, ça pourrait être intéressant d'avoir peut-être un plan un petit peu plus resserré, ou alors quelque chose d'un petit peu sensoriel, avec justement un très gros plan, etc., c'est pas forcément ce que le film... Oui, c'est vrai que si, par exemple, dans une des scènes, où on parlait de la lumière qui change en fonction des émotions, c'est vrai qu'il pourrait y avoir cet insert de lumière sur la nuque du personnage qu'on n'a pas vraiment, peut-être qu'il y a un côté clipesque aussi, que la règle ne voulait pas, c'est possible aussi, mais... C'est vrai que le film a un truc plus feutré, élégant, sobre, même quand elle est dans le bowling, et qu'on sent qu'elle est en mode, elle commence à s'envisager en tant que prédatrice au milieu de pro et tout, c'est effectivement un travelling très lent, et on aura un plan sur une nuque, et un contre-champ sur elle qui le regarde, c'est des choses assez simples. Donc effectivement, le film ne travaille pas du tout des inserts de textures... Oui, justement, il travaille des trucs un peu plus simples, le jeu de flou aussi, il ne le travaille pas énormément, mais un petit peu quand même, dans le sens où, par exemple, quand l'héroïne ne l'aira pas très très bien, on a un petit peu plus de flou qui va se ramener sur elle, par exemple, on va le mettre un petit peu plus dans le flou de l'écran, il y a un petit peu de caméra à l'épaule aussi de ça et là, mais c'est parfois un petit peu dommage, cette réa à un poil trop extérieur, déjà qu'il y a pas mal de plans qui sont assez classiques, on a des champs contre champs qui ne bougent pas totalement, dans le sens où on garde souvent les mêmes valeurs de plans, c'est un peu dommage, même s'il y a des scènes qui, pour le coup, me font vraiment vibrer, notamment une où il y a deux personnages, des changements de lumière en arrière-plan, et on laisse le plan vraiment se dérouler, il me semble, en plan fixe, avec une musique en arrière-plan, le vinyle, c'est peut-être ma scène préférée du film, pour le coup, c'est la seule qui a une vraie... un gros parti pris de mise en scène, les autres aussi, c'est moins marqué, c'est vrai, même si parfois il y a des petits détails aussi, qui fonctionnent bien, juste un simple insert, avec un bout de papier sur lequel on a écrit quelque chose, pas de spoil là-dessus, ça arrive à être relativement touchant, et là-dessus c'est plutôt bien foutu, ça serait un peu dommage avec ce film, c'est que je trouve qu'il y a de la maîtrise sur certains points, et d'autres où ça aurait peut-être valu le coup d'y réfléchir un peu différemment, ou essayer de le bosser d'une autre manière, après je crois que c'est un premier film pour le coup, si je m'abuse, je vais me poser la question, je ne sais pas, pour un premier film c'est bien, pour un premier film c'est quand même plutôt bien foutu, bon déjà réussir à faire un film, félicitations, mais ouais pour un premier film, en tout cas je crois que c'est un premier film, c'est plutôt balèze, non je suis assez mitigé sur le film, parce que je trouve qu'il y a des trucs qui réussissent plutôt bien, d'autres un petit peu moins, et puis voilà, aussi d'ailleurs je me permets de finir juste pour ma partie, après je vous laisse pas dire les premiers, le personnage principal, et même de manière générale, je trouve que plusieurs personnages sont assez manichéens, et je trouve que le film manque peut-être un tout petit peu de développement, notamment pour son héroïne, où j'aurais bien, alors hélas c'est plus personnel, aimer l'avoir un peu plus seul finalement, se poser vraiment des questions, être un peu plus tranquille, parce que j'ai l'impression qu'on la voit vraiment beaucoup avec d'autres personnages, il y a une scène vraiment où on la voit seule, c'est celle de la bowling, où l'envie commence vraiment, enfin le désir commence vraiment à surgir, là-dessus ouais où on est plus centré sur elle, où elle est un peu essolée au milieu de la foule, mais à nouveau il y a plein de gens autour d'elle, et on va très vite retrouver un autre personnage et tout, et j'aurais bien aimé la voir évoluer un petit peu plus vraiment seule, il y a quelques scènes où vraiment elle est très essolée, avec ses frites notamment je crois, ou quelque chose comme ça, enfin bref, avec ses frites, le truc de fast-food là, où elle, ah oui pardon, oui c'est vrai, on l'abribus, oui oui, elle nous spoil, mais les personnages vont pas bien dans ce film, voilà, ça me met mal, c'est l'histoire de ce film, moi ça me met mal, mais c'est ça qui est intéressant avec le film, c'est que c'est très vite très drôle, genre une situation où, c'est la scène d'intro avec ce clown qui débarque, mais tout le temps, genre bon, pendant 20 secondes on se souvient, ah oui c'est effectivement, c'est deux ados qui pensent à la mort, ou qui voient pas l'intérêt à vivre, qui se retrouvent tous les deux, et puis il y en a un qui va dire, je sais pas, est-ce qu'il y a des maisons de retraite pour les vieux vampires, par exemple, et d'un coup c'est drôle, parce que c'est deux ados gênés, qui sont tout timides, qui peuvent finir. Ça contribue vraiment à créer un univers qui est plutôt marrant quoi. Oui voilà, il y a vraiment un truc un peu rigolo. On reprend un petit peu les trucs des vampires, tout en y ajoutant des petits bails d'allergies, ou des trucs à la con, et ça fonctionne. La famille de l'héroïne est assez peu présente, je pensais qu'elle reviendrait un peu, parce qu'on la voit surtout au début du film, mais même si on la voit pas beaucoup, ils se détachent tous un peu, on comprend tous un peu ce qui les motive, un chien, ils sont très rapidement dessinés, mais ils existent vraiment. Pour le coup, pour la caractérisation des personnages, je vois pas spécialement de soucis, j'ai l'impression que c'est assez simple, ça vient très vite, mais c'est plutôt bien fait pour ce coup-là. Et puis quand on a un personnage secondaire, comme JP. Oh lui ! Mais c'est un truc très cool. Qu'est-ce qu'il est con. Qu'est-ce qu'il est bien. Mais il est parfait, il est vraiment bien dans cette connerie. Non moi je voulais revenir sur le son pareil. Alors ça se trouve je me trompe, mais c'est sur cette scène où on sent que le désir commence à naître en elle, t'as pas vraiment de moment où justement on va l'isoler, on va l'isoler d'un point de vue sonore, t'as pas de bulles qui s'enferment autour de elle, c'est vraiment, on garde l'ambiance, et c'est un peu dommage. Après il y a des trucs bien sur, quand les vampires ont faim, leur vent se recommence à gargouiller, ça c'est plutôt marrant, et ça intervient dans des moments de tension, mais aussi des moments drôles. Donc ça, ça marche bien. Mais c'est vrai que même en mise en scène sonore, c'était pas si créatif que ça. Le film, il a une facture assez simple, à part ce plan particulièrement long et avec une mise en scène un peu marquée comme on a parlé. C'est du montage assez simple, du cadrage assez simple, mais les trois quarts des gags fonctionnent super bien, alors que c'est juste, cut, elle est en haut de l'escalier, et avec sa silhouette en contre-plongée, elle est drôle. C'est tout con, mais c'est un peu drôle. Il y a plein de choses qui sont comme ça, un peu drôles, un peu très drôles, et puis un peu tristes. Et puis bon, des fois il y a des choses qui font pas rire, parce que je sais pas, l'aigreur, c'est pour se prendre du corps tout entier, c'est une hypothèse. Non, c'est pas ça, je taquine. Je sais. Mais sinon, c'est très bien. Oui, en vrai c'est cool. En vrai c'est vraiment un choix de film. Oui, c'est un film qu'on n'a pas forcément l'habitude d'en voir en France. Alors oui, je vais faire une petite comparaison avec d'autres films français, je sais plus, c'est les frères... Boukerma. Les frères Boukermann. Les réalisateurs de Teddy. Dans le long méchant. Donc qui reprennent le thème de la transformation de monstres, etc. Avec l'adolescence. Et de l'adolescence, effectivement. Donc oui, ça fait du bien de voir ce genre de film genre, et qu'on n'a pas beaucoup en France. Et c'est aussi un essor du... Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment un essor, mais on a de plus en plus de films canadiens distribués en France. Oui. On a donc ce film, Monia Chokri, et Charles Leclerc, Charles Leclerc, avec Falcon Lake, où on avait déjà Sarah Monpetit, qui a un vrai talent. c'est ça. Oui, c'est hyper si. C'est vrai. Je ne sais pas si on doit dire cinéma canadien ou cinéma québécois. Cinéma de l'Amérique du Nord. Ah oui, c'est très rare, le cinéma d'Amérique du Nord. En France, on en a très peu. Les Etats-Unis n'en produisent pas. Je les considère comme des cons. Vous nous direz en commentaire. Et voilà, ça fait du bien. Les Québécois, si vous êtes là, dites-nous. Aussi, il me vient une plot twist. Reco. Il y a dix ans, sortait encore un film de vampire avec un nom très long. A girl walks home alone at night, qui est donc un super film de vampire en noir et blanc. Il y travaille aussi, ce vampire en silhouette noire, très arrondi, comme ça. Ça ne parle pas vraiment d'adolescence, mais par contre, je ne sais pas si ça te plaira du coup, il y a cette même approche de filmages plus feutrés que de chercher la texture du désir, de la jugulaire. Mais c'est un très très chouette film. Dont le nom de la cinéaste m'échappe. Des os, pas des os. Mais voilà, girl walks home alone. At night. C'est très cool aussi, ça dure une heure et demie. Est-ce qu'on pouvait dire sur Vampire humaniste cherche un suicidéal qu'on s'entend ? Bravo. Réalisé par ? Ariane ou Seize. Ah, c'est bien. Je n'ai même pas regardé. Tu n'as même pas regardé l'anti-seize. Mais du coup, on se retrouve en avril pour... Je ne sais plus qu'il y a pas un... Alors, qu'est-ce qu'il y a en avril ? Qu'est-ce qu'il y a en avril, les gens ? Bah, écoutez, ce ne serait peut-être pas le moment de faire un petit sondage après la vidéo. Oh, j'avais oublié ça. Non, mais je pense qu'on... S'il n'y a pas de grosses sorties en avril, peut-être que moi, je suis chaud de refaire un film comme ça. Non, bah... Non, bah oui, le rendez-vous. En avril, pour un film, vous nous direz en commentaire. Oui, voilà. Dommage, je te laisse qu'on pleure. Merci, abonnez-vous et au revoir. Jouer à Outer Wilds, d'ailleurs, aussi, c'est très bien. Jouer à Outer Wilds, c'est très bien. J'y ai joué aussi. Ça parle aussi de la mort du... Ah, d'accord. Oui, alors à d'autres... Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada ...